Premier budget de fonctionnement avec 60 millions d'euros pour l'ordre de grandeur pour 2016. Et ça a déjà été dit, un budget annexe qui représente près de 20% du budget général de la métropole. C'est donc très important de s'y arrêter et de prévoir l'avenir. Il s'agit de collecter 245 000 tonnes par an de déchets, dont près de la moitié provient de déchetteries. L'augmentation prévisible, alors là j'anticipe très brièvement le débat prochain sur le débat d'orientation budgétaire, mais on voit que l'augmentation de 3 millions d'euros qui est prévue est liée au coût croissant du traitement. Et donc c'est important de bien travailler sur les filières de traitement, notamment la question de l'incinération, puisque ça génère un quart de mâche vert. Il ne faut pas croire que ce qu'on met dedans disparaît. Une tonne, donc ça laisse un quart de mâche vert qu'il faut gérer et ça coûte. Et c'est aussi une stabilisation du personnel qui était intérimaire et qui est donc stabilisée et avec un effet sur la masse salariale. Ça explique le montant d'augmentation. Il nous faut gérer, comme ça a été dit, la question de la TOM. Cette taxe est dite récupérable. Elle pèse donc sur les locataires, notamment du parc social, ce qui rencontre le plus de difficultés. Et la dimension sociale de nos choix doit donc être soulignée. Il faut que nous soyons exemplaires sur ce dossier lourd, à la fois dans les dimensions sociales, pour les usagers, mais aussi pour les personnels qui font vivre le service. Et la dimension environnementale est très importante, c'est la dimension énergétique aussi. Le système de traitement dont nous parlons est hérité du siècle passé. Comme le rappelle la délibération à plusieurs reprises, les principes de gestion ont été définis à la fin des années 80, à l'époque où il n'était ni question d'effet de serre, ni d'épuisement des ressources, et où l'incinération était la voie quasi unique de traitement en France. Aujourd'hui, je peux citer deux points qui témoignent de la nécessaire réorientation du service actuel. Le taux de valorisation que l'on va faire, le valorisation en matière que l'on va faire monter, comme le rappelait le vice-président, masque un peu la réalité. Il convient de regarder en détail, et c'est l'objectif qui est poursuivi dans la délibération de faire, on l'a dit, du tri qualité, c'est de regarder le contenu des bacs, des poubelles, mais regardez pourquoi on a un taux de refus, c'est-à-dire de mauvais tri, notamment en zone urbaine dense. Donc 50% de cette collecte n'est pas de bonne qualité, ne peut pas être recyclée. 50% ! Ça veut dire qu'il y a des marges de manœuvre très importantes de progrès sur cette collecte urbaine. Donc j'insiste là-dessus, des moyens légers existent pour améliorer ce faible résultat. D'autre part, deuxième exemple, le système de traitement actuel est trop complexe, enchevêtré. Il est même difficile à représenter dans le rapport annuel. Je dis ça au regard d'autres rapports annuels qu'on peut consulter en ligne, sur d'autres agglomérations. Beaucoup plus simple. Il faut savoir, je pense que peu d'élus ici le savent, 18 000 tonnes de déchets vont d'Athanor à Muriannette pour se faire traiter par compostage, mais une partie revient à la tronche, à Thanor, pour l'incinération. Nous avons ainsi 500 camions par an qui vont d'Athanor à Muriannette. Je ne sais pas s'ils prennent l'autoroute d'ailleurs. 500 camions par an pour arriver au tri vont ensuite au compostage, deuxième entrée, deuxième coup, et reviennent pour 130 camions parce que finalement c'est des refus de compostage. Ça, ce n'est pas bon. Il y a là le fruit de choix du passé qu'il faut absolument réorienter. C'est même une situation peut-être unique en France. Et donc il nous faut redéfinir en profondeur ce fonctionnement pour bien démarrer au 21e siècle avec les principes qui sont évoqués dans la délibération, qui sont parfaits. Prévention, réduction à la quantité, à la source, réutilisation. C'est éviter les déchets inutiles. C'est laisser par exemple chez le marchand les cartons, les emballages. Les bouteilles plastiques, éviter, parce que notre eau de l'agglomération est quand même une eau de très grande qualité. Ce n'est pas forcément connu. Je vois parfois des étudiants qui viennent d'ailleurs porter de lourdes bouteilles. Il faudrait que l'on valorise la qualité de notre eau. Une campagne est spécifique, nécessaire. Elle ne sera peut-être pas financée par Eco-Emballage. C'est la société des grands groupes du secteur de l'emballage, mais à nous aussi de mettre en place cette politique et cette incitation. Donc une valorisation en matière par recyclage, évidemment, par compostage. Et là on peut progresser, c'est d'ailleurs une idée qui est émise dans la délibération, que nous soutenons. Et du coup limiter l'incinération à la stricte part résiduelle et donc baisser la part actuelle de l'incinération. Je termine en soulignant les propositions importantes de cette délibération, de mieux caractériser le gisement des déchets. Ça va contribuer à mieux informer les élus sur ce premier poste de budget, je l'ai dit tout à l'heure, à travers le rapport annuel sur le coût et la qualité du service public, c'est réglementaire pour les déchets. La mise en place d'un système de traitement simplifié, vous avez compris, je l'ai dit, collecte de biodéchets. Et un travail de fond sur les déchetteries pour certaines obsolètes, l'économie circulaire, recyclerie, réutilisation, c'est aussi le bon coin pour éviter d'acheter. Et puis, c'est enfin, et j'appuie fortement la proposition de fourniture de bac de collecte. Ça a été dit par le vice-président, peut-être faut-il le souligner. C'est une extension même du périmètre du service, puisqu'on va du coup mettre à disposition des copropriétés, des particuliers, ces bacs de collecte et on pourra les gérer et on pourra faire évoluer. Ça a été dit, le financement de la taxe d'ordure ménagère, la TEM, qui est aussi trop limitée dans son application pour aller vers une redevance, c'est-à-dire payer à la quantité, et on connaît le caractère incitatif, de ce mode de paiement. Je termine en disant que nous allons appuyer cette délibération qui vise à mettre en place un vrai schéma directeur pour le service public des...